Nous allons maintenant aller du côté de la députée indépendante, Mme la députée de Marie-Vittorin. Vous avez une minute 43. La parole est à vous. Merci, Mme la présidente. À mon tour de saluer tardivement l'ensemble des collègues. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver, Mme la ministre, ainsi que l'ensemble de l'équipe ministérielle. On sait qu'on traverse présentement une période qui n'est pas facile pour personne, je crois. Donc, je vous lève mon chapeau pour tout le travail qui a été accompli jusqu'ici. Mais on a encore beaucoup de pain sur la planche. Justement, moi, je ne voulais pas faire compétition avec la collègue de Mercier, mais on a aussi beaucoup d'artisans du milieu culturel dans ma circonscription de Marie-Vittorin. Et donc, il y a beaucoup de préoccupations quand même qu'on entend toujours, malgré les investissements qui ont été réalisés. Parce que, bon, les 400 millions de dollars qui ont été annoncés, notamment pour soutenir la création, soutenir, dans le fond, le renouvellement, si on veut, du milieu culturel en contexte de COVID. Certains artisans se sont laissés pour compte. Puis d'ailleurs, Mme la ministre, vous y avez fait référence tout à l'heure, en réponse à la collègue de Verdun, comme quoi, par exemple, via la SEDEC et le CAG, ce n'était pas nécessairement possible d'avoir une subvention pour certains membres du milieu culturel, des gens qui étaient laissés pour compte. Donc, je voulais savoir si vous aviez prévu, parce qu'il y en a qui ne sont pas admissibles, en fait, aux subventions de la SEDEC et du CAG, c'est à quoi je fais référence. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour ces gens-là? Ministre? Notre plan de relance, je pense qu'on va commencer à voir les effets. Parce que c'est sûr, quand on annonce un plan de relance, un 1er juin, alors que tout le monde est embarricadé chez eux, et les gens regardent ça à la maison, mais ça mange quoi en hiver, il y a quoi là-dedans? Et là, je pense qu'on voit se décliner les offres qui sont faites à tout le milieu culturel. Et il n'y aura pas de laissés pour compte, Mme la députée, il n'y en a pas. Il faut faire les choses différemment, il faut faire autrement. Et il y a des sommes magistrales qui sont déployées pour permettre à nos artistes, tantôt, je pense aux artistes des arts de la scène, parce que la collègue de Verdun en faisait état tout à l'heure. On a bonifié les bourses qui s'adressent, entre autres, aux écrivains, ces gens-là, qui sont des gens qui ont besoin de ces sommes-là pour vivre également. Et les artistes, les bourses ont été bonifiées pour ce qui est de la musique, je vous disais tout à l'heure, 33,5 millions pour des projets en musique, pour que les artistes puissent vivre de leur art. Alors, moi, c'est bien la dernière chose que je veux, c'est que les gens ne travaillent pas. Il n'y a rien de plus triste pour l'être humain que de ne pas se sentir utile et de ne pas faire ce que l'on aime. Et je ne voulais surtout pas qu'il y ait de désert culturel au Québec pendant un an, un an et demi, jusqu'à temps qu'on ait un vaccin, ça aurait été impensable. On a besoin de culture. Donc, vous me parlez des artistes ou des entreprises ou des artisans qui ne sont pas couverts. Bien, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important parce que je me suis rendu compte assez tôt dans la pandémie que des gens venaient cogner à notre porte et qu'ils ne sont pas couverts par le CAL, par la SEDEC, par le ministère de la Culture. Et j'ai dit, il faut trouver des programmes pour les aider. Et il y en a plusieurs qui ont été mis de l'avant, pas plus tard que, attendons un petit peu, ce matin encore, le CAL, que je salue ici Mme Anne-Marie-Jeanne, la directrice générale, on a annoncé un 20,3 millions de dollars. Oui, pour des gens qui sont soutenus au CAL, mais pour d'autres qui ne le sont pas actuellement. Entre autres, on parle de diffuseurs qui ne le sont pas. Et ça, c'est quelque chose d'important. Même chose à l'égard des salles. Par exemple, on a annoncé le 17 août dernier, non, ça, c'est le numérique, pardon, les salles de spectacle, un 6 millions de dollars pour aider à maintenir des conditions d'accès viables et durables dans les lieux de diffusion de musique ou de variété en lien avec les mesures de déconfinement, par exemple, parce que les salles privées, entre autres, nous disaient, bien, c'est bien beau, mais nous, on n'est pas soutenus par vous autres, puis ça nous coûte excessivement cher, puis on n'a rien pour nous aider. Et pour accompagner ces salles-là, bien, c'est un 6 millions supplémentaires qu'on leur offre, là. Alors, on offre de l'argent pour des clientèles qui ne sont pas là. Certaines, on les réfère, par exemple, des clientèles qu'on n'aide pas, mais on les réfère à la SEDEC qui a une banque d'affaires et qui est là pour... Oui, vous me direz, c'est un prêt. Un prêt, c'est beaucoup d'argent et avec des mesures de remboursement hyper flexibles sur une longue période avec des taux d'intérêt dérisoires pour aider les gens à sortir la tête de l'eau. Donc, on a mis plusieurs mesures sur la table qui ne correspondent pas à ce qu'on fait d'habitude. Et pour ces personnes qui ne sont pas couvertes d'habitude, couvertes, personnes couvertes... La maîtrisée de Marie Vittorin. Vous avez dit... En fait, il y a deux trucs qui retiennent davantage mon attention. Sur les 6 millions de dollars, c'est vrai que vous l'avez ajouté, donc, pour les diffuseurs privés. Par contre, on se rend compte que les très grandes structures vont pouvoir s'accaparer une grosse partie du budget. Du moins, c'est la crainte dans le milieu. Donc, si vous pouvez y répondre, parce qu'il y a beaucoup de petits diffuseurs qui craignent, donc, que ce montant-là soit accaparé par les plus gros joueurs qui ont les reins plus solides. Donc, si vous pouviez prendre un engagement à cet égard-là. Puis, il y en a aussi qui commencent à se rendre compte qu'avec l'ensemble des reports de spectacles, que ça devient difficile, en fait, d'honorer les engagements. Puis, il y a beaucoup de gens qui se demandent si on ne va pas pouvoir avoir des politiques d'annulation, parce qu'il y a des spectacles qui ne pourront pas être tenus, justement, en fonction des horaires, parce qu'aussi, ça devient pas rentable, dans certains cas, de faire des spectacles avec le 1,5 m de distance et tout ça. Donc, est-ce qu'il va y avoir également des sommes de dégagés pour ce faire? Et je vais vous demander juste d'être un petit peu plus concise dans votre réponse, Mme la ministre. Oui, je vais aller plus rapidement. Merci, Mme la Présidente. D'un, je veux vous réconforter pour les craintes que vous mentionniez, que les plus grands s'accaparent de la majorité des sous. Ce ne sera pas le cas parce que c'est quand même des programmes normés. Et toutes les équipes que je salue ont travaillé hyper fort parce qu'il faut mettre des normes. Il faut écrire le programme. On a dit qu'on avait l'argent le 1er juin. Il a fallu écrire tous ces programmes-là en écoutant ce que le milieu nous demandait. C'est ça qu'on a fait aussi. Et ces programmes-là sont tous prêts maintenant. Il pourrait y en avoir d'autres par la suite. Et pour ce qui est des places pour aider sur ce 6 millions-là, les salles, le maximum, il y a une capacité maximale. Capacité maximale de 2 500 places. Donc, une salle à plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes ne pourrait pas souscrire dans ce programme-là. Il y a une capacité maximale. On veut vraiment aider des joueurs, des joueurs intermédiaires et des petits joueurs. Merci. Madame la députée de Marie-Vittorin. Oui. Et la question sur la politique d'annulation. Est-ce que ce sera possible et est-ce qu'il y a des sommes qui vont y être consacrées? Pour le moment, il n'y a pas de politique d'annulation. Pour le moment, ce qu'on veut faire, c'est faire travailler le monde. Et vous savez comme moi qu'il y aura-t-il ou n'y aura-t-il pas de seconde vague? Moi, je souhaite qu'il n'y ait pas de seconde vague et qu'on puisse augmenter le nombre de personnes qui pourront se retrouver dans une salle fermée en même temps pendant une certaine période de temps. Et c'est ça que le milieu nous demandait. Alors, pour le moment, bien, les mesures sont pour faire travailler les gens. Madame la ministre, Madame la députée. Je comprends très bien ce que dit Madame la ministre. Par contre, la réalité du terrain, c'est quand même qu'il y a comme un goulot d'étranglement et ce ne sera pas nécessairement tous les spectacles qui pourraient être tenus. Donc, je vous invite à prendre ça quand même en considération. Maintenant, j'aimerais moi aussi aborder la question de l'avenir des médias. Je me souviens, j'étais avec la députée de Verdun, la députée de Beaux-Sud aussi. Je dirais pareille date l'année dernière pratiquement pour entendre les nombreux intervenants à la Commission sur l'avenir des médias. Des interventions très importantes, très intéressantes aussi. Puis, le milieu nous disait déjà à quel point il vivait une crise importante. Puis là, on se retrouve un an plus tard dans des conditions qui ont, comme les collègues l'ont déjà mentionné, fragilisé durement l'industrie médiatique au Québec. Je sais que vous en avez fait beaucoup durant la pandémie. Je salue vos investissements, pratiquement le record en matière de publicité. C'est sûr que ça a aidé, mais on ne se cachera pas que c'est quand même un pansement sur une blessure qui est beaucoup plus profonde. Ça ne corrige pas le fond du problème, qui est en fait la dépendance aux revenus publicitaires. Puis donc, il faut qu'on réussisse à penser en dehors du cadre si on veut avoir une solution qui soit pérenne pour nos médias. Justement, pour le milieu des arts, vous avez souvent dit qu'il fallait mettre les gens au travail, qu'il fallait soutenir la création. Puis je me souviens très bien qu'il y avait eu un plaidoyer, justement, lors de la commission à laquelle vous ne participez pas directement, mais que je suis certaine que vous suivez avec grand intérêt. Une proposition qui avait été soumise de la création, en fait, d'un fonds des médias. Donc, l'intervenant suggérait qu'on puisse calculer combien représentait la taxe de vente du Québec sur l'ensemble des services numériques. Alors, le câbleau, la distribution, l'accès à l'Internet, la téléphonie mobile, la fameuse taxe Netflix et les autres. Puis qu'on puisse déterminer peut-être un pourcentage de ce montant-là qui pourrait être dédié à un fonds qui financerait directement la création de contenu par des entreprises médiatiques québécoises. Je pense que ce serait vraiment intéressant, surtout dans un contexte où, veux, veux pas, le Québec, on est une société francophone unique en Amérique du Nord. Donc, on est bombardé de contenu aussi anglophone. Puis c'est vrai que ça pose une menace pour notre culture. Puis je pense qu'il faut qu'on ait une attention particulière aussi dans la période qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, je me demandais si c'était une proposition que vous aviez déjà étudiée, parce que je pense qu'il n'est pas trop tôt, en fait, pour aller de l'avant avec quelque chose comme ça, étant donné, bon, que la commission a été mise sur poste. Je pense que ça prend... Vous l'avez montré, durant la pandémie, vous avez eu du leadership d'investissement publicitaire. Mais comme je le disais, maintenant, il faut qu'on penche vers des solutions plus pérennes. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous considérez? Madame la ministre. Moi, je me pose la question à l'égard des sommes qui seraient ici récupérées, parce que, selon le calcul que vous me proposez, je pense que ce serait moins d'argent que ce qui a déjà été investi par notre gouvernement avec ce 10 millions par mois et, là, maintenant, ce 13 millions et demi. Faites le calcul. Jusqu'à présent, je pense qu'on n'arriverait même pas. Alors, la réalité des médias, des médias d'information, elle est complexe. Et toute initiative ou toute idée est bonne, mais la question est de savoir combien cela nous rapporterait et combien aurions-nous besoin aussi pour arriver? Merci. Madame la députée? Oui, bien, justement, moi, je ne parlais pas seulement de la période de la pandémie, parce que j'imagine que le gouvernement du Québec, en fait, c'est très bien si vous vous engagez à investir 10 à 13 millions de dollars par mois dans les médias traditionnels. Je pense que tout le monde en sera ravi, mais je pense qu'on peut aussi tous un peu douter que ça va nécessairement suivre la même cadence dans les mois et dans les années à venir. Comme je disais, ça ne corrige pas le fond du problème. Les GAFAM sont là pour rester sous cette forme-là, au-dessus d'une autre. Donc, il faut absolument qu'on pense à des nouvelles façons de financer nos créateurs de contenus médiatiques, notamment. Donc, je vous invite quand même à considérer fortement cette proposition. Il y a une autre proposition très intéressante qui nous est venue dans les dernières semaines de l'Australie. Tout à l'heure, la collègue de Mercier l'a très rapidement abordée. En fait, on a vu qu'ils ont déposé un projet de loi qui va être présenté au Parlement dans quelques semaines pour forcer Google et Facebook précisément à verser des redevances aux médias pour l'utilisation de leur contenu sur leur plateforme. Puis c'est très intéressant parce que c'est une suggestion que nous avaient fait également plusieurs intervenants l'année dernière à la Commission sur les médias. Donc là, je comprends qu'on est dans un contexte de politique étrangère aussi avec les États-Unis qui est complexe, mais qui sait, on pourrait peut-être avoir des surprises au mois de novembre. Je ne vais pas vous dire quels seraient mes souhaits les plus chers, mais admettons, on jase. Si on avait un contexte plus favorable après les prochaines élections américaines, est-ce que c'est le genre de proposition que vous seriez intéressée d'analyser? Madame la ministre. À cet égard, je vous dirais que c'est un peu la même réponse dans la mesure où tout est intéressant, mais pouvons-nous l'appliquer? Parce que c'est beau avoir des propositions, mais il faut qu'elles soient applicables. Et la question est là. Pourrions-nous l'appliquer sans avoir de représailles de l'étranger? Et c'est la grosse question, parce que si c'était facile, ce serait fait depuis longtemps. Mais on en est là, et c'est une problématique qui est mondiale. Madame la ministre, je pense que plus de pays vont avoir le leadership d'aller vers ce genre de proposition-là. Et plus nous serons nombreux, plus ça va avoir de l'influence. Puis je pense que le Québec, on est en bonne posture pour se poser en tant que leader. Je pense qu'étant donné notre position aussi culturelle, c'est d'autant plus important pour nous. Donc, je pense qu'on pourrait faire bonne figure à ce chapitre-là. Je vous le soumets du moins. Le temps file, et j'ai une question peut-être plus précise. Tantôt, vous avez même fait référence à la fameuse journée, le 12 août, j'achète un livre québécois. C'était la sixième édition cette année. Puis on me disait à quel point les libraires avaient été débordés. Puis ça a été le cas également des ventes en ligne. Durant la pandémie, je pense que les libraires.ca ont eu une augmentation de 1200 % de leur vente. Donc, c'est très intéressant, évidemment. Mais vous n'êtes pas sans savoir, Mme la ministre, qu'il y a une grande incohérence au niveau de l'achat de livres au Québec. Quand on achète un livre en papier, on ne paie pas de taxe de vente du Québec. Par contre, lorsqu'on l'achète en format numérique, la TVQ s'applique. Ce qui est un peu, en fait, ce qui est très dommage, parce que ça devient intéressant d'acheter le livre en format numérique parce que c'est moins cher. Mais là, étant donné que la TVQ est appliquée, ça vient enlever une bonne portion du rabais. Donc, est-ce que c'est dans votre intention de demander à votre collègue de Définance de corriger cette incohérence? Mme la ministre. Bien, je vais lui soumettre la proposition. Voilà. Je vais lui soumettre la proposition, mais c'est... On parle ici de fiscalité et de fiscalité avec des biens immatériels. Et là encore, c'est compliqué. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a une forme d'incohérence. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien, je suis sûre qu'il y a bien des gens qui seront ravis d'entendre ça. Maintenant, j'aurais une dernière question sur le volet du patrimoine qui a été aussi abordée par les collègues, mais qui est vraiment importante. Vous vous êtes engagés, pas nécessairement de plan précis. Puis, bon, on y reviendra sans doute, mais à réviser la loi sur le patrimoine. Il y avait toute la question des municipalités là-dedans. Je pense que c'est important de leur donner, avec les responsabilités conséquentes, il y a des obligations, évidemment. Puis, ça a été relevé à de nombreuses reprises. Mais ce serait important également de ne pas oublier les moyens liés. Parce que souvent, ce qui arrive avec les municipalités du Québec, on leur donne beaucoup de responsabilités, mais on oublie de l'autre côté de leur donner les moyens qui sont associés. Alors, je me demandais si c'était dans votre intention de corriger le tir lorsque vous vous procédez à la révision de la loi. Et il vous reste une minute pour répondre au bloc et à la question, madame la ministre. Merci. D'ailleurs, ce n'est pas un engagement à la révision, mais on est en train de songer à la moderniser, pour être bien certain, pour ne pas... Oui, mais je le suis également, je vous comprends. Par ailleurs, pour ce qui est des sommes, c'est l'argent des citoyens. On parlait des églises tout à l'heure. Il y a actuellement 2200 églises au Québec qui sont encore debout, puis là-dedans, il y en a beaucoup qui manquent d'amour. Alors, il y aura une question qu'il faudra se poser, je pense, tous collectivement. Jusqu'où? Combien voulons-nous investir pour sauver notre patrimoine bâti? Jusqu'à concurrence de quoi? Uniquement dans la ville de Lévis, il y a des centaines et des centaines de bâtiments qui sont d'époque, qui sont patrimoniaux. Allez, dans toutes les petites villes du Québec, il y en a. Alors, lesquelles allons-nous sauver? Lesquelles allons-nous protéger? Il y a cette question-là aussi. Il se sera fait en fonction de la capacité de payer des citoyens. Parce que c'est l'argent de nous tous qui va servir à restaurer. Mais il faut mettre de l'ordre là-dedans, j'en conviens avec vous. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis un 30 millions supplémentaires pour aider les villes. Et ce sera bonifié avec notre programme qu'on va annoncer au cours des quelques jours qui s'en viennent. Merci. Merci beaucoup, Mme la ministre.